Bonjour les filles, je suis super contente de vous retrouver sur ma chaîne. Alors l'objet de ma vidéo aujourd'hui c'est vous présenter les produits capillaires que j'utilise, vraiment les basiques que vous devez toutes avoir pour l'entretien de vos cheveux défrisés. Donc je commence par le baume hydratant que je fais moi-même à la maison, donc dans ce pot, il est à base de karité, d'huile d'olive et de jus de citron. Donc là j'en ai plus, donc vous ne verrez pas grand chose vraiment dedans, vous n'avez vraiment que des restes. Mais j'essaierai de faire une vidéo en vous montrant un peu en live comment je le fais, c'est vraiment très simple, très facile avec des produits du quotidien, très peu cher et facile à réaliser, facile à utiliser. Donc moi je le mets sur la longueur de mes cheveux en fait, la totalité de la longueur avec le cuir cheveux aussi. Et je le laisse 2 à 3 heures posé sous du papier film pour que la chaleur permette au baume de pénétrer vraiment le cheveu. Je le laisse toute une nuit, uniquement quand je sens que vraiment mon cheveu est inhabituellement un peu trop sec. Et le lendemain, donc je procède au shampoing. Donc pour le shampoing, ce que j'utilise actuellement, c'est le shampoing olive oil. Donc creamy aloe shampoo, vous devez le connaître. Vous pouvez le trouver dans tous les commerces qui vendent des cosmétiques, afro, etc. Mais par contre, je compte en changer parce que c'est un produit qui contient tout ce qui est parabènes, phtalates, sulfates, etc. Silicone. Donc je voudrais me tourner vers un shampoing beaucoup plus naturel. Parce que tout ça, c'est des agents qui assèchent le cheveu et on le sent quand on lave ses cheveux. Quand je lave mes cheveux en tout cas avec ce shampoing, je le sens tout de suite que mon cheveu est asséché. Donc je voudrais un shampoing plus naturel. Je suis encore en train d'étudier qu'est-ce que je vais choisir. Je regarde un peu les conseils, je regarde autour de moi, etc. Et je vous tiendrai au courant pour mon choix. Donc ce que j'aurais choisi comme shampoing. Pour la suite, après avoir shampoingé deux, deux fois, trois fois quand j'en sens le besoin, je procède à l'après-shampoing. Mon après-shampoing est le Phytobaume Hydratation de Phyto. J'aime bien cette marque. J'ai utilisé plusieurs de leurs produits, notamment des crèmes et des ampoules. Et j'ai pas mal aimé. Donc celui-là, ça fait trois mois, trois, quatre mois que j'utilise comme après-shampoing. Et j'ai totalement adopté. J'aime beaucoup ce produit. Pourquoi ? Donc comme son nom l'indique, c'est un Phytobaume Hydratation. Donc vraiment, même avant d'avoir scellé l'hydratation de mes cheveux, sans avoir mis ni crème, ni huile, ni rien, je sens déjà que mon cheveu est réhydraté. Donc comme je le disais, mon shampoing, il assèche un petit peu mes cheveux. Et quand je laisse poser mon après-shampoing, deux, trois minutes, ça suffit. Pour celui-là, en tout cas, parce que c'est indiqué Express Conditioner. Vraiment, je sens que mon cheveu est réhydraté. Ça, c'est le premier point. Et le second point, mon cheveu est démêlé. Vraiment, j'ai pas besoin de nœud. J'ai pas besoin de... Je prends mon peigne, mon gros peigne à dents, là, afro. Et je démêle vraiment sans problème mes cheveux. Et ça, j'ai vraiment adoré. Donc je pense que ce produit n'est... J'ai pas la composition. Je sais que c'est à base de plantes, etc. Mais je pense qu'il y a quand même quelques agents. Il n'est pas 100% naturel. Mais cela dit, je vous le conseille tout de même. Parce que vraiment, il tient ses promesses. Voilà. Donc après ça, j'essors mes cheveux. Sur mes cheveux encore humides, j'utilise soit un conditionneur, un spray Afoji à la Kératine Green Tea. Celui-là aussi, ça fait un monde. J'utilise, ça doit faire presque un an. J'ai beaucoup, beaucoup entendu parler des produits Afoji, notamment sur YouTube, etc. Donc je me suis dit, bon, je vais essayer. Je vais commencer par un premier produit. Et je verrai comment il me va. Et peut-être que j'étendrai aux autres produits d'Afoji. Et en ce qui concerne le Green Tea, là, spray, j'ai vraiment aussi beaucoup, beaucoup aimé ce spray. Pourquoi ? Parce que j'ai le cheveu beaucoup plus brillant. Depuis que j'utilise ce produit, vraiment. J'ai mes cheveux qui sont beaucoup plus brillants. Et deuxième point, j'ai les cheveux très fins de nature. Même quand j'avais les cheveux naturels. Comme je le disais en ma précédente vidéo, j'ai gardé mes cheveux naturels jusqu'à mes 15 ans. Donc ça fait maintenant 6 ans que je me défrise pratiquement. Et même avec les cheveux naturels, j'avais les cheveux très fins. Et depuis que je me suis défrisée, je recherchais vraiment un produit qui peut m'apporter un peu plus de volume au niveau de mes cheveux. Et depuis que j'utilise ce produit, brillance et deuxième point beaucoup que j'ai adoré aussi, volume. Donc, Afodi, je vous le conseille. Green tea à la kératine. Donc voilà. Après le shampoing, je pulvérise. Aussi pour mes coiffures d'entretien, etc. J'utilise peut-être une à deux fois par semaine. Pas plus. Mais vraiment, j'aime beaucoup ce produit. Voilà. Pour ce qui est des conditionneurs également, il y en a un que je fais moi-même. dans ce petit récipient spray que vous pouvez trouver aussi dans les commerces vides. On vous les vend pas très cher. Donc voilà. Donc ce qui est à l'intérieur, ce que je mets, moi, c'est ma petite mixture personnelle. C'est de l'eau minérale, huile de ricin, qui est très bon aussi pour l'hydratation des cheveux. J'aime beaucoup. Et quelques gouttes de jus de citron pour la brillance. Voilà. Ensuite, voilà. Olive Oil Air Lotion Oil Moisturizing. C'est ma crème, ma crème hydratante que j'utilise depuis aussi un an à peu près. J'aime beaucoup cette crème. Pourquoi ? Parce que vraiment, j'ai pas la sensation d'avoir le cheveu gras et lourd, vous savez, après utilisation. Et ça, c'est vraiment un point positif. J'ai une hydratation qui est vraiment correcte, vraiment bien. Et sans avoir cette sensation de cheveux lourds et gras qu'on peut avoir avec d'autres crèmes et qui n'est pas vraiment très adaptée aux cheveux défrisés. Donc ça, c'est ce que j'ai vraiment aimé à propos de ce produit. J'utilise également comme crème hydratante le produit Care-A-Care, crème hydratation. Là, j'en ai plus. Je compte m'en refournir. Pareil, il est un peu plus liquide, le Care-A-Care. Et pareil, vous n'avez pas la sensation de cheveux gras et lourd. Et vraiment, l'hydratation est parfaite aussi. J'adore ce produit. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai plus. Et donc voilà, j'essaye d'utiliser de temps à autre. C'est bien aussi de varier les produits. Quand vous avez un produit qui vous va, vous pouvez le garder. Mais variez aussi un petit peu le produit pour ne pas que les cheveux s'habituent trop à ce produit et qu'à terme, on n'ait plus les effets qu'on avait au début. Donc variez aussi, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose tant que les produits que vous essayez vous vont. Voilà pour mes produits, mes basiques. Je vais terminer par contre, par vous présenter une ampoule, une ampoule pour croissance en fait qui est cette ampoule donc phyto-spécifique, phyto-growth treatment que j'utilise depuis maintenant 3 mois. J'en ai presque plus aussi. Et vraiment, j'adore pareil. C'est une ampoule que j'utilise après le shampoing. Donc là, vous ne voyez pas, mais au-dessus, vous fixez un sort de bec verseur, vous savez, comme dans les ampoules, pour le mettre directement sur le cœur chevelure. Donc j'ai cherché des ampoules pour la croissance, mais surtout pour mes cheveux de devant. j'ai beaucoup de cheveux de bébé, comme on dit, des cheveux tout petits, fins, fragiles, et je cherchais vraiment un produit qui puisse les faire pousser et aussi leur donner un peu plus d'épaisseur pour qu'ils soient un peu moins fragiles. Et j'ai vraiment eu ce résultat avec ces ampoules. Je suis vraiment contente. même en règle générale pour la pousse générale de mes cheveux, j'aime beaucoup ces ampoules. Je compte m'en refournir. Donc phyto spécifique, vous pouvez trouver ça en pharmacie, par pharmacie, par shop. Je vous mettrai toutes les informations dans la box, toutes les informations supplémentaires, où vous pouvez vous procurer ces produits, etc. Et vraiment, je vous conseille aussi, les ampoules, c'est vraiment important aussi pour tout ce qui est croissance, etc. C'est des compléments. Donc phyto spécifique a tenu lui aussi ses promesses. Je vous ferai une vidéo également sur les gestes à accompagner, parce que c'est bien d'avoir de bons produits, mais il faut savoir aussi comment, par des gestes d'entretien, comment s'occuper de ses cheveux, les cheveux sautés, etc. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Laissez vos commentaires si vous avez des questions, si vous avez des réflexions, si vous avez des conseils, etc. N'hésitez pas. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, soyez belles. Bye bye les filles. Sous-titrage ST' 501